Bienvenue, bienvenue tout le monde. Retournez sur la chaîne de français de tous les jours. Aujourd'hui, c'est notre deuxième tome, deuxième livret qui porte sur le cours de français élémentaire. C'est une méthode progressive du français usuel de M. Moger et M. Gounem. On travaille au deuxième niveau aujourd'hui. C'est un niveau un peu plus avancé par rapport à ce que vous avez travaillé précédemment. Et comme d'habitude, nous allons travailler sur le cours et on corrigera les exercices. Et après, c'est la fin, c'est la fin de notre cours. Aujourd'hui, c'est notre première leçon, leçon une. La première leçon sur l'heure. On va étudier l'heure. On va apprendre comment dire l'heure. Et en plus, il faut parler de certains temps. Le temps de futur, mes futurs proches. Futurs proches. On va faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. Je vais parler. Et puis, le temps continu, le temps continu, être, le verbe être, être en train de faire quelque chose. Quelqu'un qui est en train de faire quelque chose. Par exemple, ici, c'est je suis en train de parler. Être en train de faire quelque chose. Le temps continu qui se passe en parallèle avec une autre action. Et en plus, le passé, mais le passé proche, le verbe venir avec un autre verbe, un infinitif. Infinitif, le verbe venir. Donc, par exemple, comme ici, je viens de parler. Et donc, ça, c'est pour parler du futur. Parler du temps présent. En train de faire quelque chose. Et parler du passé. Mais le passé très, très proche. Très proche du temps présent. Ok? C'est autour du présent. Le présent. Le futur. Un peu, un peu dans le futur. Projeter notre futur. Et retourner en arrière. Retourner. Mais très proche du temps présent. Pas vraiment longtemps dans le passé. Je viens de parler. Donc, passons-nous maintenant de suite sur notre première leçon. Leçon 1. Ici, nous avons huit images sur une horloge. Mais chaque image porte une heure différente. Ça, c'est une heure. Ça, c'est trois. Ça, c'est neuf. Regardez. La petite aiguë et la grand aiguë. Vous avez la petite aiguë et la grand aiguë. Et ici, c'est neuf. Ici, c'est une point douze. Une point douze. Ici, c'est une heure, mais pas tout à fait deux. Et là, la grand aiguë porte sur trois. Et ici, presque quatre. Et ça, c'est demi. Demi. C'est la moitié. La moitié de quelque chose. Et là, ici, c'est presque neuf. Presque neuf heures. Et ici, c'est midi ou bien c'est minuit. C'est plus que douze. Plus que douze. Et la grand aiguë porte sur le numéro, le chiffre quatre. Et donc, on retourne maintenant. Notre première image, ça, c'est une heure. Et il est une heure, comme se dit le texte. Comme le texte, ici, montre. Ici, c'est une heure. Une heure. Puisque la petite aiguë porte sur le chiffre un. Et la grand aiguë porte sur le chiffre douze. Et donc, du coup, il est une heure. C'est une heure. C'est une heure. C'est une heure. Puis une pointe. Et sur la deuxième image, la deuxième image, Vous avez ici, la petite aiguë porte sur le chiffre trois. Le numéro, le nombre trois. Et la grand aiguë porte sur le chiffre douze. Donc, il est trois heures. Il est trois heures. C'est trois heures. C'est trois heures. Il est trois heures. Et la même chose pour la troisième. Pour la troisième image que vous avez ici. C'est neuf heures. Il est neuf heures. Il est neuf heures. Ou bien c'est neuf heures. Neuf heures. Peut-être c'est le neuf heures du matin. Ou bien neuf heures du soir. On l'ignore. On l'ignore le fait. Puisqu'on ne sait pas plus. On n'a pas plus d'informations ici. Le quatre. Pinpoint. Pinpoint sur le douze. Et donc, du coup, peut-être il est midi. Peut-être midi, c'est pour le matin. Pour la matinée. Il est midi. Il est midi du matin. Ou c'est la nuit. Ou c'est la nuit. Lorsque c'est la nuit. Il fait noir, bien sûr. Donc, on dit c'est bien minuit. Pinpoint. Minuit. Pinpoint. Donc, lorsqu'on voit une image comme celle-ci. Comme celle-ci. On dit il est minuit ou il est midi. On ne sait plus. On ne peut pas dire davantage sur sept heures. Puisqu'on n'a pas d'autres informations. Et le numéro cinq. Ici, vous avez une heure, un quart. Vous avez une heure, un quart. On peut dire autrement. On peut dire autrement. Il est une é quart. É quart. Ou bien un quart. Ça, parce que ça, c'est un rond. C'est un rond. Et on peut couper en deux. Ça devient une demi. Couper en deux, vous avez deux demis ici. Deux demis. Ou bien vous avez coupé en quatre. Vous avez coupé en quatre morceaux de la même taille. Donc, vous avez au total quatre. Quatre quarts. Un quart. Deux quarts. Trois quarts. Et quatre quarts. Et donc, du coup, vous avez seulement un quart en plus. Et donc, il est une heure et quart. Ou bien, il est une heure, un quart. Voilà. Le six. Donc, il est trois heures. Normalement, on le sait. On le sait, il est trois heures. Mais en plus, un une demi. Une demi heure. Une demi heure. Et donc, on dit, il est trois heures et demie. Trois heures et demie. Ou bien, trois heures trente. Trois heures trente minutes. Trois heures trente minutes. Et donc, du coup, vous avez trois heures et deux quarts. Bien sûr. Deux quarts. Ça peut porter sur les deux. Ça fait une demi. Là. Donc, on a plusieurs méthodes. Plusieurs façons pour dire l'heure. Le sept. Le sept, il est neuf heures déjà. Il est neuf heures. Mais pas tout à fait neuf heures. Pas tout à fait. Pas totalement neuf heures. Il est encore, encore, encore huit heures. Il est encore huit heures. Et donc, du coup, on dit, moins, moins le quart. Car tout simplement, il ne vous faut encore quinze minutes. Il ne vous faut qu'encore quinze minutes pour parvenir à neuf heures. Pour devenir neuf heures totalement. Et donc, du coup, ici, c'est huit heures quarante-cinq minutes. Et les huit heures déjà, la petite aiguë là, huit heures et quarante-cinq minutes. Et puis, vous voyez là, quinze minutes, trente, quarante-cinq, soixante. Et donc, du coup, ça s'arrête ici. La rang aiguë s'arrête au neuf. Ça donne quinze, trente, quarante-cinq. Il est huit heures quarante-cinq minutes. Ou bien, il est neuf heures, mais moins, moins le quart. Neuf heures, moins le quart. La même chose, de la même façon. Il est midi, vingt. Midi, vingt. Ou bien, il est minuit, minuit vingt. On ne sait pas, on ne sait pas plus. On ne sait plus, on ne sait pas plus. Il est midi, je dinerai à sept heures. Ok? Du soir, mais je vais déjeuner à midi et quart. À midi et quart. Voyez-le ici. Déjà, la première phrase nous dit le temps. Il est midi maintenant. Et moi, je dinerai à sept heures. À sept heures, je dinerai, mais à sept heures du soir. Pour le dîner. Je prends le dîner à sept heures du soir. Ça, c'est la façon française. La façon québécoise, la façon de dire l'heure et puis les repas dans la journée de la manière québécoise est différente. Elle est différente. Eux, ils n'emploient différemment. Et ça, c'est le sujet de traitement dans une autre vidéo. Dans une autre vidéo, je vais traiter la façon pour dire l'heure et puis le temps du repas. Dans une autre vidéo. Il est midi. Et donc, je dinerai. Ça, c'est le futur. Le futur semble. À sept du soir. Mais, je vais déjeuner à midi et quart. À midi et quart. C'est presque. C'est proche. C'est proche. Futur, mais futur proche. Je vais déjeuner. Presque maintenant. Et ça, c'est le futur semble. Vous voyez. Jean. Ton réveil vient de sonner à sept heures. Ton réveil vient de sonner à sept heures. Et donc, il vient de sonner juste. Il est à un peu plus de sept heures. Sept heures et quelques minutes. Allons. Lève-toi tout de suite. Allons. Lève-toi maintenant. Tu dois lever. Tu dois te lever. Maintenant. Allons. Debout. On se met debout. Debout. On sort du lit. On se met debout. Et on s'habille. Et on va prendre le petit déjeuner. Vous voyez. Il est trop tôt, maman. Il est trop tôt. Trop tôt. J'ai encore sommeil. J'ai encore sommeil. J'ai encore sommeil. Je vais me lever tout à l'heure. Lui, il a encore du sommeil. Il veut rester un peu plus longtemps au lit. Il ne veut pas se mettre debout. Il ne veut pas se lever de suite, quoi. Vous voyez. Il est trop tôt, maman. C'est ça. C'est sa réponse. Et puis, il a dit, j'ai encore du sommeil. Je vais me lever tout à l'heure. Tout à l'heure. Pas maintenant. Tout de suite, c'est maintenant. Tout à l'heure, c'est après. Tout à l'heure, c'est après. Tout de suite. Non, Jean. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu vas arriver en retard à l'école. Si tu ne lèves toi, si tu ne te lèves pas maintenant, tu vas arriver, tu vas arriver en retard à l'école. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Enfin, Jean s'est levé. Il vient de faire sa toilette. Bon. Il lave le visage, change les vêtements, lave les dents, par exemple. Il est en train de prendre son petit déjeuner. Maintenant, regardez sur cette image. Il est en train de prendre son petit déjeuner. Vous voyez, du thé peut-être, du pain, du sucre et un peu, peut-être, du miel ou quelque chose d'autre. Ça, c'est son préféré. À huit heures, moins le quart. Huit heures, moins le quart. Regardez l'horloge. Regardez l'horloge au fond, sur le mur. Huit heures, moins le quart. Moins le quart. Moins le quart. Huit heures, moins le quart. Il prend le petit déjeuner. Bien sûr, c'est presque tard. Et donc, bientôt, dans pas longtemps, dans pas longtemps, bientôt, on va fermer les portes de l'école. Les gens, derrière, les lettres, école. Bientôt, on va fermer les portes de l'école. Allons, gens marchent vite. Il faut que gens marchent vite, marchent vite, 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 vite. Rapidement, rapidement. Encore huit minutes et encore une seconde. Le temps se décompte. En ce moment, en ce moment, vous voyez, le temps se décompte. Le temps se décompte. Une minute, encore une seconde. Et dans un moment, dans très très peu de temps, dans un moment très peu de temps, tu vas trouver les portes fermées. Tu vas trouver les portes fermées. Tu, c'est Jean. Jean va trouver les portes fermées. Un, tu es arrivé un temps. Regarde. Ce monsieur, presque, il chiffre. Il chiffre. Il... Normalement, lui, il ferme la porte. Vous voyez là, il y a une horloge là. Huit heures. Normalement, lui, il ferme la porte. Et donc, il... Il... Il donne un coup de... Un coup de chiffre. Et il... Il... Il fait la porte. Et il regarde sur... Dans sa main. Il l'emballait. Il l'emballait. Il dit, il dit à Jean là. Vous voyez là. Ah, tu es arrivé un temps. Quand même. Quand même. Ça, c'est une reproche. C'est une reproche. Il n'est pas content. Ce monsieur, il n'est pas content. Le gardien, il n'est pas content. Alors, il est huit heures juste. Il est tout à fait huit heures. Il est tout à fait huit heures, ici. Voyez. Il est tout à fait huit heures. Ce n'est pas bien. Il dit au revoir Jean. Il lui souhaite une bonne journée. Et demain, lève-toi à l'heure. Il ne faut plus reproduire ce genre d'habitude, ce genre d'attitude. de lever, de dormir un peu plus au lit, de rester un peu plus de temps au lit. Ce n'est pas bien. Tout simplement qu'on n'a pas assez de temps pour tout faire, pour arriver à l'heure comme tout le monde. Je répète, je répète la dernière paragraphe ici. Bientôt, on va fermer les portes de l'école. Allons. Jean marche vite, vite. Encore une minute, encore une seconde. Dans un moment, tu vas trouver les portes fermées. Ah, tu es arrivé à temps. Quand même, il est huit heures juste. Au revoir Jean. Bonne journée. Et demain, lève-toi à l'heure. Passons maintenant sur les explications du temps. Alors, nous avons quatre points. Nous avons au total quatre points ici. Une demi-heure, c'est trois minutes. Une demi-heure. Une heure. La demi. La demi-heure est égale à trente minutes. Trente minutes. Un cas d'heure égale à quinze. Quinze. Quinze minutes. Et le verbe être est tôt ou bien être tard. Il est tôt, il est tard. Les deux opposés. Les deux mots contraires. Les antonymes. Ce sont les antonymes. Il est juste midi. Il est juste midi. Il est à peu près midi. À peu près est différent que juste. Juste ces pinpoints. Pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. Et là, il est à peu près midi. Et donc, on peut comprendre. Il est un peu plus tôt. Il est un peu plus tard que midi. Il est un peu plus tôt ou bien un peu plus tard que midi. Il est à peu près midi. Le sommeil. Pierre avait sommeil. Il avait envie de dormir. Il voulait dormir. Le sommeil, c'est le nom. Le nom. Et le verbe avoir. Avoir sommeil. Pierre avait sommeil. Il avait envie de dormir. Lorsqu'on dit quelqu'un a sommeil. Ça signifie. Ça signifie. Cette personne-là a envie de dormir. Il veut dormir encore. Et maintenant, il dort. Le passé. Dans le passé, on l'emploie ici. C'est l'imparfait. Pierre. Pierre avait sommeil. C'était un peu dans le passé. Un peu dans le passé. Et maintenant, lorsqu'on décale le temps sur maintenant. Maintenant, il dort. C'est le temps du présent. Et maintenant, on voit le verbe voir et le verbe revoir. Je vois, je revois. On voit encore une fois. Revoir, c'est voir encore, encore une fois. Encore une fois de plus. Encore deuxième fois ou bien troisième fois. Et donc, on revoit. Demain, à l'école, Jean reviendra ses camarades. Demain, à l'école, Jean reviendra ses camarades. C'est pour demain. Le futur sommeil. Notre dernière partie du cours, c'est la phrase française. Qui vois-tu? Je vois Pierre. Ça, c'est le sujet. Ici, qui est le sujet? Ah non, bien sûr. Ce n'est pas un sujet. Puisque le sujet est tu. Parce que, regarde, la réponse est je vois quelqu'un. Le sujet ici, c'est je. Je vois quelqu'un. Je vois Pierre. Et donc, qui vois-tu? Je vois Pierre. Qui entends-tu? La même chose. Qui ici? Qui n'est pas le sujet. Qui est le... L'objet. Qui est l'objet dans cette phrase. Tu. Tu est le sujet du verbe entend. Et entend-tu, c'est l'inversion du verbe et sujet. J'entends Marie. J'entends Marie. Marie est l'objet. Et donc, du coup, qui ici est l'objet. Que dis-tu? La même chose. Que est l'objet? Que fais-tu? Que est l'objet? Tous les mots ici, qui et que, sont objets. Ce sont les objets. Que fais-tu? Je fais un gâteau. Que dis-tu? Je dis mon nom. À qui parles-tu? Je parle à Jean. Verbe parler, un, avec préposition un. À qui parles-tu? La même chose. À qui est l'objet. Mais objet après un préposition. Avec qui joues-tu? Je joue avec Paul. Je joue avec Paul. À quoi penses-tu? Je pense aux vacances. Je pense aux vacances. Donc, je pense à quelque chose. À quoi penses-tu? Avec quoi joues-tu? Je joue avec une balle. Avec quoi joues-tu? Je joue avec une balle. Et donc, je joue avec quelque chose. Avec quelque chose. Je joue avec. Je joue avec. Avec quoi joues-tu? Ou bien, avec quoi est-ce que tu joues? Voilà. Ça, c'est la phrase française. Maintenant, nous passons aux exercices. Numéro 1. Est-ce que tu as une montre, Pierre? Non. Je n'ai pas de montre. J'ai un horloge. Quel est-il? Il est midi moins le quart. Il est midi moins le quart. Il est midi moins le quart. À quelle heure vas-tu déjeuner? Je vais déjeuner dans un quart d'heure. Je vais déjeuner à midi. Je vais déjeuner dans un quart d'heure. Donc, je vais déjeuner à midi. Tu... 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 Tu vas déjeuner tout à l'heure à midi juste. Tu vas déjeuner tout à l'heure à midi juste. Lui, hein? Il va déjeuner à midi un quart. Il va déjeuner à midi un quart. Nous. Nous allons déjeuner à midi un quart. Nous allons déjeuner à midi un quart. Vous. Vous allez déjeuner à midi un quart. Vous. je viens de finir mon repas mon assiette est vide toi aussi tu viens de finir moi je viens de finir mon repas mon assiette est vide toi aussi tu viens de finir marie aussi vient de finir marie aussi vient de finir nous venons nous venons de boire toute l'eau. La bouteille est vide. Nous venons de boire toute l'eau. La bouteille est vide. Elles aussi viennent de boire leur eau. Les verres sont vides. Elles aussi viennent de boire leur eau. Les verres sont vides. Je viens de déjeuner. Tu viens de déjeuner. Ils viennent de déjeuner. Elles viennent de déjeuner. Vous, vous venez de déjeuner. Ils viennent de déjeuner. Nous venons de déjeuner. Je suis en train de dîner. Vous êtes en train de dîner. Elles sont en train de dîner. Nous sommes en train de dîner. Tu es en train de dîner. Je vais boire de l'eau. Vous, vous allez boire de l'eau. Il, il va boire de l'eau. Elle, elle va boire de l'eau. Nous, nous allons, nous allons boire de l'eau. Et tu, tu vas boire de l'eau. Elle, elle va boire de l'eau. Et voilà. C'est la fin de notre cours, notre notion. Numéro 1 sur l'eau.